... Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, le harcèlement, ce sont d'abord des drames. Nicolas, l'Insee, Thibaut, Ambre, Lucas, chacun de ces prénoms résonne comme un échec pour nous. Le harcèlement, ce sont des jeunes que la bêtise et la haine ont poursuivi à l'école, dans leur club de sport, dans leurs loisirs et souvent jusqu'à chez eux sur les réseaux sociaux. Ce sont des enfants parfois visés en raison de leur handicap, de leur surpoids, de leur orientation sexuelle, parfois pour un trait physique ou de caractère. Ce sont des parents confrontés à la pire des douleurs et qui ont le sentiment de s'être battus sans avoir été entendus. Le harcèlement, ce sont des actes malveillants et répétés qui touchent nos enfants et mettent en péril leur santé physique et mentale. C'est un phénomène massif. Au collège, ce sont en moyenne deux élèves par classe qui sont visés. Au total, près d'un million d'enfants ont subi du harcèlement au cours des trois dernières années. Concrètement, pour les enfants victimes, c'est une forme de violence. C'est la peur, la honte, l'angoisse et parfois même l'irréparable. Se faire insulter, exclure, bousculer ou même frapper, c'est un quotidien qu'aucun adulte ne supporterait. Alors, avant de vous présenter notre plan global de lutte contre le harcèlement, je voulais commencer par adresser un mot à toutes les jeunes victimes. Vous n'êtes pas responsable. Ce que vous vivez est inadmissible, insupportable. De vos classes jusqu'à vos chambres, parfois 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux, pour vous, le harcèlement, c'est partout et tout le temps. Alors, la mobilisation doit être générale. Chacun a son rôle à jouer. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable contre le harcèlement. En juin dernier, j'ai demandé à mes ministres de travailler à un plan interministériel et j'ai souhaité que ce combat contre le harcèlement soit la priorité de cette rentrée. Aujourd'hui, avec l'ensemble des ministres présents, nous sommes en mesure de présenter ce nouveau plan d'action global. Pourquoi avoir voulu un plan interministériel ? L'éducation nationale est en première ligne, bien sûr, mais combattre le harcèlement dépasse les frontières de l'école et les ministères doivent venir en appui de l'éducation nationale. De plus, les derniers drames ont montré que des dysfonctionnements pouvaient survenir à tous les niveaux. Rester chacun dans son couloir mènerait à des réponses incomplètes. La seule réponse efficace est collective. C'est le sens de cette conférence de presse aujourd'hui, ici, à Matignon. Acteurs associatifs, forces de l'ordre, magistrats, acteurs du numérique, soignants, collectivités, toutes et tous sont impliqués, toutes et tous doivent soutenir l'école. C'est d'ailleurs par là que je veux commencer, que vous soyez un élève victime de harcèlement, un témoin d'actes inacceptables, un parent désemparé face à ce que subit son enfant, un enseignant ou un membre de la communauté éducative inquiet devant certains faits, vous n'êtes pas seul. De la prévention jusqu'à la sanction, de nombreux acteurs peuvent intervenir, aider, accompagner, et ce plan va permettre à tous de mieux travailler ensemble, de faire bloc contre le harcèlement. Notre plan, c'est 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Le premier enjeu, c'est la prévention. Trop souvent encore, le harcèlement est minimisé. Il est vu comme une chamaillerie, une histoire d'enfants ou d'adolescents. Parfois aussi, certains élèves agissent par suivisme et n'ont pas forcément conscience de la portée et des conséquences de leurs actes. Alors, le meilleur moyen de lutter contre le harcèlement, c'est de sensibiliser, d'expliquer, de prévenir. Ce plan prévoit la formation de tous les acteurs de la communauté éducative, les élèves, les parents, les personnels de l'éducation nationale, avec l'objectif que chacun soit formé d'ici la fin du quinquennat. Je pense aux enseignants et aux encadrants, mais aussi aux AESH, aux personnels de service ou aux infirmières. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, y reviendra. J'ajoute que nous voulons que chacun connaisse les risques encourus. Des policiers, des gendarmes et des magistrats seront mobilisés pour mener des actions de sensibilisation dans les établissements. Mais la formation, ce n'est pas seulement pour la communauté éducative. Un des problèmes dont nous parlent les parents comme les victimes, c'est la difficulté parfois à voir sa plainte enregistrée et traitée, souvent par méconnaissance de la gravité de la situation. La parole des victimes doit être libérée et parfaitement prise en compte. C'est pourquoi je souhaite que la formation des forces de l'ordre, des magistrats et des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse soient renforcés avec des modules ciblés sur les questions de harcèlement. Enfin, lors des activités extrascolaires ou lors des colonies de vacances, il peut y avoir des situations de harcèlement. C'est pourquoi, dès début 2024, les encadrants des accueils collectifs pour mineurs seront formés. Nous aurons une attention particulière pour le harcèlement dans le sport. Dès cette année, les formations des éducateurs sportifs incluront un volet spécifique sur le harcèlement. J'ajoute que nous allons continuer à sensibiliser tous les acteurs qui accompagnent des jeunes et des enfants dans le cadre d'activités sportives. Je laisserai la ministre des Sports en dire davantage. Le second enjeu, c'est la détection. Notre objectif est clair, détecter tous les cas de harcèlement et offrir à toutes les victimes et à leurs familles un parcours clair et balisé. Pour identifier les dangers, tous les élèves du CE2 à la 3e rempliront chaque année une grille d'auto-évaluation qui permettra de repérer les cas de harcèlement et d'intervenir rapidement. En parallèle, une autre grille d'évaluation du risque mise au point par la Gendarmerie nationale sera généralisée à la police et à la justice. Pour les forces de l'ordre, cette grille améliorera la prise en compte des victimes et la qualité des auditions. Chaque acteur pourra ainsi évaluer la gravité et l'urgence de la situation. Notre objectif est clair, identifier tous les enfants en souffrance. J'ajoute que les médecins et les infirmiers ont un rôle clé pour détecter ou signaler les cas de harcèlement. Nous avons engagé des discussions avec les ordres professionnels pour éviter que le secret médical ne soit un obstacle à ces signalements. pour que la parole se libère et que chacun sache vers qui se tourner, je vous annonce que nous allons faire du 3018 le numéro unique de signalement accompagné d'une application. Un signalement facile et partout, voilà ce que permettra le 3018. une fois le cas de harcèlement détecté, nous voulons améliorer considérablement la prise en charge des victimes. Pour cela, le programme de lutte contre le harcèlement, phare, qui se déploie depuis deux ans, a été généralisé depuis la rentrée à toutes les écoles, collèges et lycées. Nous allons également considérablement renforcer la coopération entre l'école, les forces de l'ordre et la justice, notamment à travers des rencontres entre les référents de chaque établissement et leurs interlocuteurs dédiés au sein de la police, de la gendarmerie et du parquet. Une circulaire interministérielle sera diffusée prochainement en ce sens. Le troisième enjeu, ce sont les réponses que nous apportons. Tout d'abord, le harcèlement doit cesser immédiatement et les auteurs être sanctionnés. Nous avons créé cet été un office des mineurs qui produira une doctrine nationale claire et unique pour améliorer la prise en compte des plaintes et la conduite des enquêtes en matière de harcèlement. Ensuite, pour ne rien laisser passer, la saisine du procureur sera désormais systématique en cas de signalement pour harcèlement, notamment grâce à une plateforme dédiée entre l'éducation nationale et la justice. Je souhaite également une saisine systématique des procureurs pour les plaintes. Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, y reviendra. Face aux auteurs, nous voulons des sanctions rapides en classe comme sur les réseaux sociaux. Ainsi, depuis cette rentrée, c'est désormais l'élève harceleur qui doit changer d'établissement. Et avec notre plan, je vous annonce que nous renforçons considérablement notre éventail de sanctions contre le cyberharcèlement. Nous allons développer la confiscation des téléphones et permettre d'exclure les élèves harceleurs des réseaux sociaux. Ces dispositions sont actuellement débattues au Parlement dans le cadre du projet de loi pour réguler et sécuriser l'espace numérique. Le ministre délégué chargé du numérique, Jean-Noël Barraud, y reviendra dans un instant. J'ajoute que nous devons aussi faire prendre conscience aux harceleurs de la gravité de leurs actes et faire en sorte qu'ils ne se reproduisent plus. Il y aura une réponse adaptée à chaque fait. Cela peut être la réalisation de stages de citoyenneté avec des modules spécifiques. Je rappelle que la loi prévoit des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans. Je crois également au rôle des parents. La lutte contre le harcèlement passe aussi par leur responsabilisation. C'est pourquoi la situation familiale des jeunes ayant harcelé sera évaluée par les services de la protection de l'enfance, des formations ou un accompagnement pourront être proposés aux parents. Enfin, nous devons impérativement protéger les victimes. Le harcèlement peut avoir des conséquences psychologiques graves auxquelles nous devons être particulièrement attentifs. L'accompagnement psychologique des victimes sera renforcé, notamment grâce à un accès facilité au dispositif « Mon soutien psy ». La santé mentale des jeunes victimes de harcèlement et plus généralement de tous les jeunes est une priorité et nous y viendrons. Le ministre y reviendra. Mesdames et messieurs, depuis six ans, nous avons considérablement renforcé notre action contre le harcèlement scolaire. Notamment, le programme phare s'est mis en place et avec la loi portée par le député Erwann Balanant, un délit spécifique de harcèlement scolaire a été créé. Aujourd'hui, avec ce plan, l'heure est à la mobilisation générale, bien au-delà du cadre scolaire. À l'école, dans les familles, dans les associations et les clubs sportifs, au sein des forces de l'ordre ou avec notre justice, nous avançons dans le même sens et nous avons une feuille de route claire et ambitieuse. Une feuille de route que je peux résumer en trois objectifs, 100% prévention, 100% détection, 100% solution. Je vais maintenant passer la parole au ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal, puis à chaque ministre pour revenir sur les mesures qui relèvent de son périmètre. Je vous remercie. Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier profondément et infiniment la Première ministre de s'être saisie de cet enjeu. Je crois que c'est la première fois qu'une Première ministre, un Premier ministre se saisit à ce point de cette question et derrière cette mobilisation ici, depuis Matignon, il y a un message clair. Nous devons collectivement nous hisser à la hauteur de ce fléau qu'est le harcèlement scolaire. Nous l'avons dit, nous avons besoin d'un électrochoc. Ce moment, ce plan, c'est, je crois, la preuve que l'électrochoc a commencé. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour ces jeunes victimes dont les noms résonnent encore dans nos cœurs. C'est pour eux que nous agissons, c'est pour leur famille que nous nous engageons. Quand un jeune souffre de harcèlement scolaire et à plus forte raison, quand un jeune se donne la mort à cause de ce qu'il vit à l'école, c'est que nous, les adultes, nous, les responsables, nous avons échoué à les protéger. Depuis quelques semaines, cet électrochoc a commencé. Depuis quelques semaines, la parole s'est libérée considérablement. Une page de silence est en train de se tourner. En réalité, c'est un double électrochoc qui est en train de se produire. Le premier électrochoc, c'est celui de la libération de la parole. Cet électrochoc, il est sans précédent. Je le dis, je me suis fait communiquer les chiffres hier, nous assistons, ces derniers jours et ces dernières semaines, à un tsunami de témoignages. Les témoignages de harcèlement, les alertes venant du terrain dans les établissements scolaires au 30-18, au 30-20, ont été multipliés par trois ces dernières semaines par rapport à ce que nous connaissions en septembre de l'année 2022. C'est dire combien la parole se libère et je lance un appel à tous les jeunes, à tous leurs parents, à tous leurs professeurs. Continuez à parler, appelez, écrivez, car parler, c'est déjà résister. Je veux d'ailleurs remercier les 1,2 million de personnels de l'éducation nationale, les associations, les lanceurs d'alerte, les organisations syndicales, les familles, les élèves, bref, toute la communauté éducative qui force chaque jour notre admiration. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en nous et je serai toujours à leur côté. Je l'ai dit, la page du silence est en train de se tourner et après le temps de la parole vient celui de l'action. Le second électrochoc, c'est donc celui de l'action. Il a commencé. La première ministre l'a dit, nous ne partons évidemment pas de nulle part. Beaucoup a été fait les années précédentes, dans le quinquennat précédent par les ministres qui se sont succédés, les premiers ministres ou l'impulsion du président de la République et je dois le dire également de Brigitte Macron. Nous avons lancé le programme phare qui se généralise, comme l'a rappelé la première ministre cette année. Nous avons engagé des initiatives. Mais le plan que nous vous présentons aujourd'hui va plus loin encore. Il change d'échelle car notre engagement collectif et le premier objectif de mon ministère, c'est que nous puissions dire les yeux dans les yeux à 12 millions d'élèves que, oui, en matière de harcèlement, il y aura un avant et un après. Un avant et un après sur la prévention. Un avant et un après sur la détection. Un avant et un après sur les solutions. Notre objectif est clair. Il faut que la peur change de camp pour que la peur disparaisse. Vous l'avez vu, ce plan comporte de très nombreuses mesures. Je me concentrerai, quant à moi, sur trois mesures inédites et très importantes pour l'éducation nationale qui reprend le triptyque qu'a indiqué la première ministre « Prévention, détection, solution ». Premier pilier de notre stratégie, c'est la prévention pour éviter que le harcèlement empoisonne nos jeunes. Au fond, ce qui se joue ici est clair, c'est le droit au bonheur. Chaque élève de France a droit au bonheur. Chaque élève de France a le droit d'être heureux à l'école. Et ça commence très tôt. Ça commence dès les petites classes. L'outil essentiel que nous allons mobiliser, la première ministre l'a indiqué, c'est le travail avec les élèves dès les petites classes. Les cours d'empathie, les cours de respect de l'autre, d'apprentissage du respect de soi et des autres, les compétences psychosociales. La France va donc inscrire dans le cursus scolaire des cours d'empathie sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays, notamment au Danemark où je me suis rendu. Ces compétences feront désormais partie officiellement des savoirs fondamentaux de l'école. Et nos professeurs des écoles le savent, c'est un enjeu absolument essentiel. Ils le font déjà s'agissant de la socialisation, de la découverte et de la gestion des émotions qui s'apprend dès les plus petites classes. Nous irons beaucoup plus loin. Ce sera inscrit au programme et je recevrai dès demain le président du Conseil supérieur des programmes pour le saisir de ce chantier en vue d'une pleine entrée en vigueur à la rentrée 2024. Mais nous n'attendrons pas la rentrée 2024 pour avancer, évidemment. Et dès la rentrée de janvier 2024, après les vacances, il y aura une école pilote par département qui s'engagera dans les cours d'empathie, de respect de l'autre, de tolérance sur le modèle de ce qui existe dans d'autres pays où nous avons constaté ces dernières années que le harcèlement scolaire s'est effondré grâce à cette stratégie. Alors j'entends, certains vont dire, il y a les savoirs fondamentaux, la lecture, l'écriture, le calcul. Évidemment, il faut garder du temps pour ces savoirs-là. Mais aucun élève malheureux à l'école n'apprend bien à l'école. Quand un élève est harcelé, c'est tout son esprit qui est envahi par le harcèlement. Il n'y a plus de place pour les autres apprentissages. En agissant pour le bonheur à l'école, on agit pour un meilleur apprentissage des savoirs fondamentaux, un meilleur apprentissage tout court. Donc je fais immédiatement le lien entre ce sujet et tous les autres. Deuxième pilier, deuxième mesure, la détection. Pour ne plus passer sous silence aucun cas de harcèlement. L'objectif, faire le maximum pour ne plus passer à côté d'enfants qui souffrent. Nous allons généraliser et simplifier le recueil de la parole. La première ministre l'a dit, la libération de la parole sera au cœur de notre stratégie. Vous savez, chaque année, il y a la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Cette année, elle se tiendra le 9 novembre. Ces dernières années, on a constaté qu'entre un tiers et la moitié des établissements s'engageaient avec des actions dans le cadre de cette journée. Cette année, il y aura deux heures banalisées dans tous les établissements scolaires de France dédiés à la lutte contre le harcèlement. Et très concrètement, le questionnaire qu'a annoncé la première ministre, qui est un questionnaire de détection du harcèlement, que nous avons travaillé avec des scientifiques, des experts de la question, et je veux les remercier, notamment le professeur Ruffaut, le professeur Debarbieux ou le docteur Kathleen. Ce questionnaire sera proposé à l'ensemble des élèves à partir de la classe de CE2 pour être capable de détecter des situations de harcèlement qui ne le sont pas forcément. Parce que la réalité, c'est qu'un élève qui est harcelé, souvent et malheureusement, son seuil de tolérance évolue. Il tolère des actes et des situations qui sont intolérables. C'est ce qu'avec la première ministre, nous disions quand nous échangeions notamment avec Justine Atlan qui fait un travail formidable avec e-Enfance. Nous aurons donc cette initiative et je le dis, nous aurons besoin de tous dans nos établissements scolaires. Ces débats, ces temps d'échange, ils associeront les élèves, les enseignants, les personnels de direction, les agents administratifs. Mais évidemment, on aura besoin des associations, des ambassadeurs. Ils sont motivés et disponibles pour le faire. On était avec eux, avec la première ministre il y a un instant. Elian, Nathan, Anne-Lise, je pense aussi aux parents d'élèves qui ont été emportés par ce fléau. Betty, la maman de l'INSEE, ou Nora, la maman de Marion qui se mobilisent au quotidien sur ces questions. Nous aurons besoin d'eux dans les établissements scolaires comme ambassadeurs de cette question. Troisième pilier, pour terminer, les solutions. Réagir. Réagir vite, c'est parfois sauver des vies. Si la parole se libère, si nous assistons à ce tsunami de libération de la parole dont je parlais, c'est qu'il y a un espoir chez des élèves et chez des parents, un espoir d'être entendu, un espoir qu'il y ait une suite. C'est dire la responsabilité immense qui pèse sur nous, être capable de répondre à cette libération de la parole. C'est la raison pour laquelle nous allons continuer à avancer. Nous avons agi sous l'autorité de la première ministre dès cet été, je le rappelle, un décret important qui prévoit désormais que c'est aux harceleurs de changer d'établissement et non plus aux harcelés, des mesures sur les sanctions en matière de cyberharcèlement qui peuvent être prises davantage au sein d'un établissement. Nous allons continuer à agir. Au fond, on doit remettre de l'humain à tous les étages. On doit remettre de l'humain parce qu'on résout le harcèlement avec de l'humain, pas avec des courriers. Et donc, à l'échelle de l'établissement, c'est la poursuite et le renforcement du programme phare qui était évoqué. Nous allons mettre plus d'humains dans les académies. C'est la raison pour laquelle une cellule dédiée au harcèlement sera créée dans chaque rectorat avec plusieurs personnes qui seront dédiées et formées à 100% sur la question du harcèlement pour être capables de venir en second recours quand il y a des difficultés et des situations qu'on n'arrive pas à régler sur le terrain. Mais nous irons là aussi plus loin. Nous allons aussi remettre plus d'humains sur le terrain. Pour cela, nous allons créer des équipes académiques de lutte contre le harcèlement. On a vu ces dernières semaines sur une autre question difficile, la question de la laïcité qu'avoir des équipes académiques formées qui se déplacent au sein des établissements scolaires, auprès des personnels de direction, des chefs d'établissement et des enseignants permettait de régler un certain nombre de situations. Au fond, nous allons nous inspirer de ce qui a fonctionné pour la question de la lutte contre le harcèlement avec ces équipes qui pourront apporter un soutien au personnel, aux chefs d'établissement, se déployer partout sur le terrain. Nous ne lésinerons pas sur les moyens face à ce fléau du harcèlement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les actions nouvelles. Il y en a d'autres, vous le verrez, dans les documents qui sont communiqués s'agissant de l'éducation nationale. Nous allons les mettre en œuvre dès aujourd'hui à la demande de la Première ministre. Je le redis, nous ne sommes plus autant des constats. Nous sommes dans celui des actes. Et au fond, comme ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je considère que j'ai un objectif. Moins de harcèlement et plus de bonheur à l'école. Je vous remercie. Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les ministres, je voudrais décliner à mon tour l'action résolue que nous allons amplifier, faire monter en puissance dans le champ du sport à l'appui de ce combat commun contre le harcèlement. Complément de cette mobilisation inédite, exceptionnelle de toute la communauté éducative, nous le savons, les acteurs du sport ont un rôle spécifique à jouer. 6,6 millions d'enfants sont licenciés dans un club ou dans une association sportive. Et les acteurs du sport sont en contact avec nos enfants dans le temps périscolaire, dans le temps extrascolaire, et pour des temps de vie où les comportements se révèlent encore un petit peu mieux qu'ailleurs, où les signaux sont un petit peu plus perceptibles et identifiables, ce qui crée pour ces acteurs une responsabilité particulière. Il y a aussi un certain nombre de messages qui peuvent être passés en résonance avec les valeurs du sport, celles du respect, celles de la mixité, y compris à l'égard des enfants en situation de handicap pour lesquels je veux avoir un mot particulier, ainsi que dans cet effort de lutte contre toutes les formes de discrimination. Alors, nous allons décliner le triptyque évoqué par la Première ministre, prévention, détection, solution auprès de 5 familles d'acteurs dans le champ du sport. Les premiers, la Première ministre l'a évoqué, ce sont les éducateurs sportifs. nous allons à cette fin inscrire un module relatif à la lutte contre le harcèlement au sein du cahier des charges imposé aux organismes de formation qui préparent aux diplômes d'État dans le champ jeunesse et sport. Ce sont 290 diplômes qui sont concernés et 28 000 stagiaires en formation par an. Ainsi, nous ferons des éducateurs sportifs un maillon essentiel de la prévention du harcèlement et le cas échéant dans le signalement de ces situations. Nous allons, 2e famille d'acteurs, opérer un suivi systématique de la lutte contre le harcèlement dans les contrats de délégation de services publics qui nous lient aux fédérations sportives. Tout comme au sujet de la prise en compte des enjeux de lutte contre les violences à caractère sexiste et sexuel, les fédérations seront ainsi invitées lors de la revue annuelle de ces contrats de délégation à s'exprimer sur leur dispositif de lutte contre le harcèlement au sein de l'ensemble de leur structure. 3e famille d'acteurs, l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, l'IGSR, à laquelle nous allons demander une vigilance renforcée sur cette thématique lors de ces contrôles et à chaque fois que ceux-ci porteront sur des sujets relatifs à la protection de l'intégrité des pratiquants avec la production de diagnostics, mais aussi de mesures correctives susceptibles de mettre fin aux situations identifiées. 4e famille d'acteurs qui concerne cette fois un public spécifique, celui des hauts potentiels sportifs, ces 4 600 jeunes présents dans les centres d'entraînement, dans les centres de formation qui emmènent vers le haut niveau, pour lesquels la problématique est tout à fait importante, compte tenu d'abord du volume de cet accueil en nombre de mineurs, mais aussi de cet environnement fermé dans lequel ils vivent, en partie assimilable au milieu scolaire, mais avec des risques spécifiques liés à des phénomènes qui peuvent se produire en matière d'emprise lorsque cet environnement se ferme autour d'eux, des week-ends ou lors de départs en circuit, en tournoi. Il y a une cinquième famille d'acteurs avec laquelle nous allons, en lien étroit avec Jean-Noël Barraud, coopérer, ce sont les plateformes, dans le cadre d'une initiative que nous allons lancer ensemble pour lutter spécifiquement au service d'une bataille dans la bataille, le cyberharcèlement contre nos sportifs. Aujourd'hui, nous savons qu'à peu près un millier de jeunes sportifs sont l'objet de comportements haineux en ligne à la suite d'un mauvais résultat sportif dans le cadre de paris sportifs perdus ou encore parfois à la suite de simples faits malheureux de jeu. Nous allons nous inscrire dans le cadre du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique porté par Jean-Noël Barraud et qui prévoit cette peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour tout fait de cyberharcèlement. Dispositif sur lequel je m'appuierai pour lancer une campagne ministérielle autour de cette nouvelle sanction pénale pour prévenir tous les comportements de cyberharcèlement qui visent spécifiquement nos athlètes. Et le dernier point sur cette cinquième famille d'acteurs est à trait à la mise en œuvre du règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022 qui fait obligation aux plateformes en ligne de coopérer avec des signaleurs de confiance qui bénéficient grâce à ce statut d'un accès simplifié aux dispositifs de signalement de ces contenus haineux en ligne avec l'obligation que ces contenus illicites soient traités en priorité. À cet égard, j'ai souhaité que le mouvement sportif représenté par ces deux structures fêtières, le Comité national olympique et sportif français mais aussi le Comité paralympique et sportif français bénéficient en priorité du statut de signaleur de confiance pour arrêter plus vite ces phénomènes-là et nous agirons pour que dès avant les prochains Jeux olympiques et paralympiques une différence réelle, tangible dans la vie de nos jeunes athlètes puisse être effective. Je vous remercie. Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, avec l'acquisition toujours plus précoce de smartphones et de tablettes, ce fléau du harcèlement scolaire a étendu son emprise bien au-delà de la cour de l'école et bien au-delà des horaires de classe. C'est un phénomène qui plonge nos enfants dans une situation de très grande vulnérabilité, de très grande fragilité qui conduit parfois à des drames et à mon tour je veux avoir une pensée pour les familles de l'INSEE, de Lucas et de Marion. C'est un phénomène qui place les parents dans une situation de désarroi absolu puisque le cyber harcèlement scolaire se produit sur des réseaux sociaux ou des boucles de messagerie sur lesquelles ils n'ont parfois aucune prise et c'est un phénomène plus récent que celui du harcèlement scolaire sur lequel nous avons besoin d'une action déterminée de la part du gouvernement mais aussi d'une prise de conscience collective sur les gestes à adopter lorsqu'on est victime ou témoin de cyberharcèlement ou lorsque l'on est parent d'une victime ou parent d'un enfant qui cyberharcèle un autre enfant. Et pour reprendre les trois axes du plan présenté par la Première Ministre, s'agissant du cyberharcèlement, nous voulons agir à la fois sur la sensibilisation, sur la détection et sur les sanctions. Sur la sensibilisation, je voudrais citer trois mesures fortes. La première, c'est la généralisation du passeport numérique PIX dont bénéficieront tous les élèves de 6e dans notre pays après qu'il a été expérimenté dans plusieurs centaines d'établissements l'année dernière. Ce passeport numérique qui sera dispensé en salle informatique permettra à tous les élèves de 6e dans notre pays de bénéficier d'une sensibilisation aux risques et aux gestes à adopter en ligne, en particulier face à la menace du cyberharcèlement. Deuxième élément de sensibilisation, un livret de prévention qui sera distribué à tous les élèves de 8 à 11 ans, soit près de 4 millions d'enfants dans notre pays au mois de février 2024, pendant le mois pour un Internet plus sûr, grâce à une collaboration avec le groupe Bayard et ses titres que les élèves et les parents d'élèves connaissent bien comme Okapi, Astrapi ou J'aime lire et d'autres encore et qui portera spécifiquement sur la question du cyberharcèlement. Et puis, dernier élément de sensibilisation, la sensibilisation des parents. Avec la ministre des Solidarités de la Famille, avec la ministre de l'Enfance, nous portons un label qui s'intitule « Parents, parlons numériques » qui est dispensé par les associations familiales aux acteurs de terrain qui offrent de l'accompagnement à la parentalité numérique. C'est un dispositif qui est déjà expérimenté dans les départements du Var, de la Haute-Vienne et du Calvados et dont nous allons veiller à la généralisation. Je dis un mot maintenant de notre deuxième priorité qui est celle de la détection en insistant beaucoup sur le sujet du signalement et en invitant tous les parents qui nous écoutent aujourd'hui, tous les enfants qui peut-être nous écoutent aussi à bien réaliser que lorsque l'on est victime ou témoin de violences en ligne et en particulier de cyberharcèlement scolaire, il y a une chose à faire, c'est signaler. signaler les actes dont on a été témoin ou victime d'abord à la plateforme sur laquelle on a été victime ou témoin de cyberharcèlement scolaire et d'autre part aux acteurs et en particulier au point d'entrée que la Première Ministre a voulu rendre beaucoup plus clair encore qui est celui du 3018, un numéro de téléphone mais aussi une application que j'invite tous les parents de France à télécharger dès aujourd'hui et tous les enfants ou tous les élèves qui disposent d'un smartphone à télécharger également. Signaler, c'est un geste civique et c'est une nécessité absolue d'une part parce que la responsabilité des plateformes ne peut être engagée que s'ils ont connaissance des faits de cyberharcèlement au travers des signalements qui leur ont été adressés et c'est une nécessité absolue de le faire aussi auprès du 3018 qui est géré par une association admirable qui dispose de professionnels expérimentés et aguerris qui peuvent écouter les victimes qui peuvent écouter les témoins et leur donner la marche à suivre et une remédiation à leurs problèmes. Donc en matière de sensibilisation je veux d'abord adresser un message et ensuite vous annoncer qu'à la demande de la première ministre nous avons avec le ministre de l'éducation nationale demandé aux principales plateformes de réseaux sociaux TikTok Facebook et Instagram de renvoyer les enfants et les adultes qui signalent des faits de cyberharcèlement sur leur plateforme vers le 3018 qui est la ligne et l'application d'écoute à destination des victimes et des témoins de cyberharcèlement. Puis j'en viens au dernier chapitre qui est celui des sanctions en précisant comme la première ministre l'a fait tout à l'heure que nous avons commencé sous le précédent quinquennat à agir avec la loi portée par Erwan Balanant la loi du 3 mars 2022 et soutenue par le gouvernement qui a permis de créer un délit de harcèlement scolaire. Quelle implication pour le cyberharcèlement ? Deux implications principales. La première c'est qu'en créant ce délit nous avons créé une obligation à l'égard des plateformes de retirer les contenus de cyberharcèlement scolaire qui leur sont signalés et de les transmettre aux autorités. Deuxième élément apporté par cette loi c'est la faculté donnée au juge de prendre une peine complémentaire de confiscation du matériel lorsqu'il est impliqué dans la commission du délit de cyberharcèlement scolaire. Le garde des Sceaux y reviendra peut-être tout à l'heure c'est une loi relativement jeune mais c'est une loi très ambitieuse qui, à n'en pas douter va produire des effets pour sanctionner les auteurs. Ceci étant dit nous voulons aller plus loin et comme l'a rappelé la première ministre nous avons dans le cadre du projet de loi qui vise à réguler et sécuriser l'espace numérique prévu une mesure qui permettra au juge lorsqu'il décidera de condamner l'auteur d'un fait de cyberharcèlement scolaire de prendre une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pendant une période de six mois qui peut être portée à un an en cas de récidive. Et lors de l'examen de ce texte qui a d'ores et déjà été adopté par le Sénat à l'Assemblée nationale nous allons ouvrir la possibilité pour le juge de la détention et des libertés et le juge d'instruction de prescrire cette mesure de bannissement dans le cadre d'un contrôle judiciaire c'est-à-dire sans attendre qu'au bout de l'enquête une peine soit prononcée pour un délit de cyberharcèlement scolaire le juge pourra dès le début d'un contrôle judiciaire prononcer cette peine de bannissement des réseaux sociaux qui permettra de prévenir la récidive qui parfois aggrave un peu plus la situation de cyberharcèlement. Je vous remercie. Madame la première ministre mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs l'école l'école de la république est à l'évidence notre bien commun un bien extraordinairement précieux l'école c'est aussi un sanctuaire que nul ne peut venir violer tu l'as rappelé mon cher Gabriel l'école c'est le lieu où l'on enseigne les savoirs fondamentaux et c'est un lieu par définition de quiétude d'apaisement de tranquillité c'est aussi le lieu où nos enfants apprennent à devenir des citoyens alors moi je suis très heureux avec mes collègues sous l'impulsion de madame la première ministre d'avoir participé à ce grand plan contre le harcèlement et l'interministérialité démontre à l'évidence que cela nous concerne tous absolument tous sans aucune exception si j'osais je dirais qu'il est temps de siffler la fin de la récréation quand elle est délétère quand elle est brimade et quand elle est harcèlement la justice a une première difficulté c'est qu'il s'agit d'enfants qui sont coupables de harcèlement à l'encontre d'autres enfants il faut donc une réponse vous l'avez compris adaptée pesée au trébuchet d'une forme de délicatesse de finesse mais il faut qu'une réponse soit donnée en termes de prévention de protection bien sûr et de sanction mes collègues l'ont dit d'ores et déjà nous ne partons pas de rien et je veux rappeler ici la loi du 2 mars 2022 je veux à mon tour bien sûr rendre hommage à Erwann Balanon ce texte qui évidemment combat le harcèlement scolaire et crée une infraction vous l'avez rappelé madame la première ministre dont le maximum peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement lorsque l'enfant harcelé est conduite au suicide ou à une tentative de suicide nous ne partons pas de rien une première circulaire a été prise dans le périmètre qui est le mien une circulaire du 28 mars pour demander en réalité aux enseignants de dire à la justice et de faire part des difficultés auxquelles ils sont confrontés elles sont multiples je ne veux pas ici m'y arrêter longuement mais comment qualifie-t-on les faits il y avait le chicaïa qu'on connaissait dans les cours de récréation il y a 50 ans que j'ai vécu et pour ne rien vous cacher subi madame la première ministre et puis il y a aujourd'hui des harcèlements qui ressemblent hélas à notre époque avec la violence mortifère que sont les réseaux sociaux et leurs vecteurs cette circulaire elle incite les procureurs à dire les choses aux chefs d'établissement qui préalablement les ont avertis ce qui a été fait c'est aussi déjà une convention initia droit qui a été passée entre le ministère de l'éducation nationale de la justice c'est un réseau d'avocats partenaires par exemple qui se rend dans les classes pour expliquer pour que au fond la parole soit libérée parce qu'il n'est plus question que les enfants comme tu l'as dit soient malheureux et ne puissent pas exprimer ce qu'ils vivent et Dieu sait que c'est difficile de libérer la parole des enfants intervention des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse dans les écoles convention signée entre l'association e-enfance et la protection judiciaire de la jeunesse ce qui va être fait parce que c'est au fond ce qui nous réunit aujourd'hui d'abord circulaire interministériel éducation nationale intérieure et justice pour une meilleure mobilisation et coordination des différents acteurs pour que les choses soient dites pour qu'il n'y ait plus je n'aime pas cette expression elle est un peu familière de trou dans la raquette et que l'on établisse un état des lieux partagé de tous les dispositifs d'aide aux victimes que l'on évalue naturellement les besoins couverts dans chaque département et que l'on identifie bien sûr les axes d'amélioration parce que il faut sur ces sujets s'améliorer en permanence rien n'est acquis et rien ne peut nous conduire au fatalisme ce qui va être fait encore c'est la mise en place de sanctions pénales je veux les détailler rapidement pour les faits moins graves une réparation pénale c'est-à-dire une démarche mesdames et messieurs éducative qui consiste en la mise en oeuvre d'une activité à visée réparatrice et reconstructrice elle s'appuie sur la prise en considération bien sûr de l'acte commis et évidemment de la victime un stage de citoyenneté avec un module spécialement orienté vers le harcèlement scolaire et ses conséquences afin de sensibiliser les jeunes auteurs de ces actes une mesure de justice restaurative ça permet aux auteurs et aux victimes accompagnés par un facilitateur médiateur animateur neutre bien sûr et formé qui les aura rencontrés individuellement plusieurs fois au préalable d'échanger dans un cadre sécurisé afin de parvenir à l'apaisement et à la reconstruction de chacun pour les faits les plus graves et je vais plus vite maintenant la saisie systématique du téléphone portable s'il a servi bien sûr pour commettre les faits de harcèlement la confiscation définitive sera décidée par la juridiction pour mineurs le défermement du mineur sera recommandé avec réquisition de placement sous contrôle judiciaire avec notamment bien sûr interdiction de contact par quelques moyens que ce soit avec la victime la suspension des comptes d'accès qui vient Jean-Noël d'en parler des services de plateforme en ligne ayant été utilisés pour commettre l'infraction pour une durée de six mois cela pourra être prononcé par un juge responsabilisation des parents encore me direz-vous mais c'est absolument indispensable un module sur les devoirs éducatifs des parents auxquels ceux-ci devront assister sera intégré dans les stages de citoyenneté afin de les responsabiliser lorsque leur enfin aura été impliqué dans des faits de harcèlement et les événements récents tout à fait récents et les images que nous avons vues si je ne peux pas les commenter plus avant me permettre de vous dire que c'est absolument indispensable enfin accompagnement des parents dans leur rôle éducatif après une demande d'évaluation de l'ASE et de la situation familiale de l'auteur j'en termine madame la première ministre pour dire que nous mettons en place également un passeport éduc droit c'est une idée qui a jailli des états généraux de la justice et les français que nous avions consulté disaient mais on ne connaît pas suffisamment la justice et ce serait quand même pas mal qu'on enseigne la justice la règle de droit etc et c'est l'occasion évidemment de faire passer un certain nombre de messages nous avons déjà mis en place dans cette académie cette expérimentation et nous avons Gabriel Attal et moi la volonté de l'étang ensuite une plateforme info parquet alors ça c'est du pratico pratique si j'ose dire qui permet dans un format dématérialisé au chef d'établissement d'avertir tout de suite tout de suite on n'a pas de temps à perdre le procureur de la république parce que je demande évidemment un suivi systématique pour qu'on ne perde pas de temps pour que dès qu'un harcèlement est détecté on puisse intervenir à la fois pour le sanctionner et le faire cesser puis aussi pour montrer à la victime que nous sommes à ses côtés et que la peur doit à l'évidence changer de camp et déjà Gabriel est allé dans ce sens comme jamais je le crois on avait envisagé d'y aller un dernier mot pour vous dire que tout cela ne va pas sans une formation particulière bien sûr formation vous l'avez dit madame la première ministre des professionnels de la justice magistrats à l'école nationale de la magistrature et un module sur le harcèlement et bien sûr on ne peut pas les oublier ils sont au coeur du dispositif comment dirais-je formation pour les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse pardon d'avoir été peut-être un peu long et je passe maintenant la parole à mon collègue et ami Aurélien Rousseau Madame la première ministre mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs Gabriel Attal l'a dit Eric Dupond-Moretti l'a redit que la peur change de camp pour le dire autrement que l'on sorte de la banalité de cette violence quelquefois quotidienne combien de fois a-t-on entendu il faut que jeunesse se fasse à moi aussi on m'a dit ce genre de truc quand j'étais jeune ne fais pas ta chauchotte ou cela forge le caractère non ça ne forge pas du tout le caractère la phobie scolaire la dépression l'anxiété les troubles du comportement alimentaire le harcèlement à l'école a des conséquences désastreuses sur la santé mentale sur la santé tout court qui peuvent être fatales et laissent des séquelles tout au long de la vie d'ailleurs la libération de la parole que nous vivons et que nous vivrons ne concernera pas que des enfants et nous devons nous préparer aussi à recueillir celles d'adultes pour qui ces événements passés vont remonter à la surface libérer la parole c'est essentiel en amont pour mieux prévenir et quand les situations viennent à se produire pour repérer et prendre en charge au plus vite les jeunes qui en sont victimes s'il fallait le dire pour renforcer encore plus la légitimité de ce combat oui la lutte contre le harcèlement scolaire est un enjeu de santé publique au sens propre du terme mais pour que la parole se libère et que des solutions puissent être mises en oeuvre encore faut-il créer un cadre sécurisant adapté et propice à son expression et nous doter des moyens pour agir en conséquence nous devons accompagner ceux qui vont repérer ou avoir de forts doutes sur des cas de harcèlement ne pas laisser les professionnels quels qu'ils soient dans une forme de désarroi en ce qui concerne la santé et la prévention notre réponse se décline en trois axes là aussi qui ont été croisés dans d'autres travaux interministériels notamment les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant ou les assises de la santé mentale et qui s'articulent ces différents axes avec les différents dispositifs aujourd'hui présentés d'abord évidemment une vigilance collective renforcée avec la construction d'un programme d'information de formation et de prévention pour le repérage des troubles anxieux et des troubles dépressifs chez l'enfant parce que et il faut le dire savoir repérer les troubles anxieux chez le jeune que ce soit ses propres enfants ou chez des enfants dont on a la responsabilité ce n'est pas une compétence innée une souffrance peut être silencieuse les signes peuvent être infimes et soigneusement dissimulés notre objectif est de sensibiliser tout l'écosystème autour des jeunes au quotidien à la prise en charge de la santé mentale en particulier les parents qui sont souvent démunis et qui ont du mal à mettre des mots sur quelque chose qu'ils sentent insidieusement se mettre entre leurs enfants et eux tous les professionnels de santé et les acteurs de l'enfance et de la jeunesse doivent prendre part à ce travail deuxième mesure le renforcement de la coordination territoriale derrière ce mot un tantinet technocratique notre conviction c'est que l'intervention des professionnels de santé dans les établissements scolaires la coopération territoriale renforcée entre les professionnels de santé de ville et les établissements scolaires doit être beaucoup plus simple banalisé la coordination aussi du réseau des maisons des adolescents pour en faire une ressource d'expertise nous voulons faciliter l'intervention des professionnels de santé infirmiers médecins psychologues en milieu scolaire grâce par exemple à l'exercice mixte en lien avec le renforcement de la formation de tous les adultes il faut multiplier les recours parentaux éducatifs dont on a déjà parlé mais aussi médicaux dans la même dynamique il faut rapprocher les professionnels de chaque territoire des établissements scolaires aujourd'hui 75% de la population française est couverte par une communauté professionnelle territoriale de santé et pourquoi et sans doute à tort n'avons-nous pas pensé plutôt à ce que des liens s'établissent entre les communautés éducatives la médecine scolaire et ces communautés professionnelles territoriales sur les maisons des adolescents nous devons aujourd'hui pleinement intégrés au parcours de repérage et de prise en charge nous devons pleinement les intégrer à ce parcours qui est un continuum entre l'école la famille et les structures plus spécialisées ces mesures de prévention entrent en résonance avec notre stratégie de lutte contre le suicide je pense notamment au déploiement de déjà plus de 70 000 secouristes en santé mentale formés et prêts à apporter une première aide la détection deuxièmement après la prévention il nous faut un parcours clair et beaucoup plus systématique de détection nous avons engagé la première ministre l'avait évoqué nous engagerons encore plus profondément un travail avec les ordres pour faire évoluer les conditions de responsabilité que l'on trouve par exemple dans le code de déontologie médicale dans le code de déontologie des professions paramédicales aujourd'hui en cas de détection de sévice de privation de mauvais traitement le cadre juridique n'est pas toujours connu par les professionnels de santé nous devons le rendre plus lisible plus clair Agnès Firmin-Lebaudot ministre déléguée auprès de moi a engagé d'ailleurs un travail qui fait écho par exemple sur la maltraitance dans les établissements d'accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées dernier point une réponse complète et rapide un dispositif a été mis en oeuvre il y a maintenant trois ans bientôt trois ans qui est issu des assises de la santé mentale c'est le dispositif Mon soutien psy qui permet d'avoir huit séances intégralement remboursées chez un psychologue référencées sur prescription d'un médecin plus de 187 000 personnes ont déjà eu recours à ce dispositif dont un tiers ont moins de 18 ans nous souhaitons que les infirmières scolaires par délégation du médecin et les plateformes d'aide aux victimes puissent faire bénéficier les élèves subissant le harcèlement de ce dispositif Mon psy et permettre ainsi de faciliter le recours à un psychologue pour les enfants sans nécessiter la prescription d'un médecin Tout ceci mesdames et messieurs ne se fera pas du jour au lendemain je pense notamment au dernier point nous devons monter en puissance mais cette nécessité de monter en puissance cette difficulté de la monter en puissance elle est bien peu de choses par rapport à l'impérieuse nécessité qui nous est aujourd'hui faite de répondre à la détresse d'une partie de notre jeunesse je vous remercie avant de conclure je voudrais remercier les ministres présentes qui n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer mais qui ont bien sûr été associés à l'élaboration de ce plan interministériel et dont je ne doute pas qu'elles seront très mobilisées pour sa mise en oeuvre je pense à la ministre des solidarités et des familles à la ministre en charge des personnes en situation de handicap à la ministre en charge de la lutte contre les discriminations à la secrétaire d'état à l'enfance et à la secrétaire d'état à la jeunesse je veux redire que nous devons créer un électrochoc faire en sorte que chacun prenne conscience de l'ampleur et de la gravité du harcèlement et que personne ne puisse le banaliser nous sommes conscients que cette libération de la parole va mettre à l'épreuve l'ensemble de nos dispositifs je pense à la médecine scolaire à l'accompagnement psychologique nous sommes mobilisés pour être à la hauteur car aujourd'hui encore trop souvent à l'école à la maison dans leurs loisirs parfois même au commissariat ou dans les brigades de gendarmerie la parole des enfants est minimisée à toutes les étapes des défaillances peuvent exister et certains résument encore la souffrance des enfants à des chamailleries à des histoires sans conséquences pourtant leur souffrance le harcèlement est grave et conduit parfois à des drames effroyables pourtant ce que vivent les enfants harcelés le dénigrement les insultes les brimades les humiliations et parfois les coups nous adultes nous ne pourrions pas l'accepter et j'en profite pour remercier les jeunes avec lesquels nous avons échangé souvent victimes anciennes victimes de harcèlement et qui sont engagées dans des associations pour accompagner prévenir ce harcèlement scolaire et quand on écoute ces jeunes on mesure pleinement à quel point le harcèlement ce sont des blessures profondes et durables alors je vous annonce que le 9 novembre à l'occasion de la journée de la lutte contre le harcèlement à l'école nous lancerons une campagne de communication et de sensibilisation autour d'un mot d'ordre ne minimisons pas ce que vivent les enfants il faut que chacun prenne conscience du décalage entre ce que perçoivent encore trop souvent les adultes et ce que vivent nos enfants c'est ce que cette campagne permettra je vous remercie et avec mes ministres je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions bonjour madame la première ministre Mathieu Desmoulins pour TF1 LCI vous parlez si l'on résume votre plan de plus de formation de plus de mission pour la justice de plus de saisine également alors qu'on sait que parfois la justice est engorgée par le manque d'effectifs est-ce que ce plan interministériel que vous nous dévoilez aujourd'hui s'accompagne de moyens supplémentaires si oui combien d'effectifs en plus quelle enveloppe financière et puis une question sur la confiscation du téléphone portable par le juge que vous souhaitez mettre en place très concrètement comment est-ce que l'on pourra s'assurer qu'un enfant qui a été condamné dont le téléphone a été confisqué ne pourra pas simplement aller par exemple dans un magasin de téléphonie racheter un téléphone est-ce qu'il y aura un travail avec les opérateurs ou est-ce que vous comptez simplement sur la responsabilité des parents je vous remercie alors peut-être nous sommes en train au travers de ce plan comme d'autres actions de solliciter très fortement à la fois nos policiers nos gendarmes nos magistrats je rappelle que nous avons voté une loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur avec des moyens sans précédent pour les forces de sécurité intérieure et que nous achevons prochainement l'examen de la loi de programmation du ministère de la justice qui là aussi déploie des moyens exceptionnels sans précédent pour le ministère de la justice et évidemment les moyens nécessaires sont bien prévus dans ce cadre je vais peut-être me tourner vers le garde des Sceaux en fait vous savez quand on a une condamnation vous pouvez me dire qu'on a toujours une façon de contourner la condamnation on rentre aussi dans des circonstances aggravantes mais peut-être monsieur le garde des Sceaux merci merci madame la première ministre monsieur d'abord sur les moyens madame la première ministre l'a dit votre programmation qui devrait connaître son épilogue puisque dans les jours qui viennent le CNP devrait être adopté en tous les cas je l'espère je veux rappeler que c'est 1500 magistrats de plus d'ici 2027 au moins 1500 greffiers beaucoup de contrats actuels et que ce sont des moyens absolument inédits augmentation du budget d'ici 2027 de plus de 60% d'ailleurs j'ai présenté ce matin aux conférences de magistrats aux organisations syndicales et à la presse d'ailleurs ce projet de budget pour 2024 on ne peut pas dire voilà un contentieux nouveau qu'il est indispensable de régler tout en disant mais nos magistrats ne vont pas s'en emparer ce serait quelque chose d'assez singulier monsieur vous me l'accorderez s'agissant du téléphone ce que je souhaiterais vous savez que le garde des Sceaux ne donne pas de direct il peut s'exprimer par voie de circulaire je ne manquerai pas de le faire je voudrais que ça intervienne dans le cadre du pré-sententiel alors vous dites vous avez raison on peut toujours racheter un téléphone oui mais enfin le coût de celui qu'on vient de vous confisquer ça fait déjà partie de la sanction et si on est en pré-sententiel ça signifie qu'ultérieurement ce téléphone pourra être restitué puisque le jeu on vaut la chandelle autrement dit est-ce qu'on va réinvestir sur un nouveau téléphone alors qu'on peut penser que voilà mais moi je pense que c'est une véritable sanction comme quand on confisque le scout par exemple à la suite droit des yeux urbains sont des choses qui marquent je rappelle monsieur qu'il ne s'agit pas là de régler les questions de grands bandits il s'agit que la justice passe auprès d'enfants et j'ai dit tout à l'heure que naturellement c'est au trébuchet de beaucoup de finesse et beaucoup de délicatesse que ces questions seront englées tant auprès de la victime qui a besoin naturellement qu'on l'aide et qui a besoin de savoir qu'on la soutient tant auprès bien sûr de l'auteur on parle souvent d'enfants et c'est ça le harcèlement scolaire alors je peux peut-être insister sur le fait que les échanges qu'on a eu précisément avec des jeunes qui ont été victimes de harcèlement et dont je peux vous assurer qu'ils en sont marqués c'est aussi de dire que le harceleur ça peut simplement être un jeune qui a été embarqué si je peux dire dans une action de groupe qui a beaucoup de mesures éducatives qui sont aussi importantes et que les actions de sensibilisation qui ont été mentionnées ont un rôle essentiel à jouer Bonjour madame la première ministre Loïc Besson BFM TV sur les réseaux sociaux vous avez parlé d'un bannissement des réseaux sociaux pour le harceleur est-ce que vous nous confirmez que ça serait immédiat ça n'entendrait pas la fin de la procédure judiciaire qui peut prendre des mois voire plus et concernant les mesures de formation de sensibilisation à l'école ou dans d'autres milieux est-ce qu'il y a déjà des délais prévus des créneaux où ça sera encore quelque chose à ajouter sur tout ce qu'il y a déjà à faire dans ce secteur-là Donc je vous confirme sous le contrôle du garde des Sceaux et du ministre délégué en charge du numérique que la mesure elle peut être prise en pré-sententiel et donc du coup l'objectif c'est bien que ça ait une action immédiate ce bannissement des réseaux sociaux ensuite qui devra être confirmé ou pas par une décision de justice Je ne vais pas vous détailler tous les créneaux de formation des policiers gendarmes magistrats professeurs mais donc ces formations pour ce qui concerne l'éducation nationale l'objectif c'est que tous les personnels puissent être formés d'ici la fin du quinquennat je ne sais pas si le ministre de l'éducation nationale veut apporter des précisions Il y a plusieurs niveaux de formation il y a le programme phare qu'on continue à déployer cette année qui a pour objectif de former de manière dédiée dans tous les établissements plusieurs personnels adultes cinq pas que des enseignants j'insiste sur ce point notamment on s'est rendu compte que former par exemple des assistants d'éducation sur ces sujets de harcèlement ou des personnes qui travaillent à la cantine qui observent beaucoup de choses des AESH c'est des personnels qui observent beaucoup de choses quand vous voyez un élève qui déjeune tout seul systématiquement à la cantine qui se fait embêter harceler sur le temps de la cantine évidemment c'est utile donc il y a le programme phare où on forme des personnels adultes cinq des élèves ambassadeurs ensuite ce qu'a dit la première ministre c'est qu'on doit arriver à sensibiliser beaucoup plus largement dans la communauté éducative je pense qu'un objectif ça pourrait être d'abord que tous les délégués de classe éco-délégués les élèves qui ont une responsabilité au sein de la classe que les représentants des parents d'élèves et les professeurs principaux puissent bénéficier d'une oui d'une sensibilisation d'une formation dédiée on travaille avec le CNED notamment le réseau canopée évidemment à un module dédié qui pourrait leur être adressé ils ont travaillé déjà ils ont fait le B.A.B. du climat qui fonctionne je crois assez bien qui a été salué l'idée ce serait d'avoir un modèle comparable sur le harcèlement qu'on pourrait leur adresser dès le début de l'année 2024 j'avais oublié le principal mais à coup de pas sur les réseaux sociaux est-ce que ça veut dire que votre gouvernement est arrivé à mettre au pas les grandes plateformes du numérique c'est-à-dire que si un harceleur a une décision de justice qu'il est bannie des réseaux sociaux comment ça marchera très concrètement ? Alors d'abord mon gouvernement il s'appuie sur les règlements que nous avons portés au niveau européen qui donnent des outils très importants à l'échelle européenne sur les réseaux sociaux je vais laisser le ministre en charge du numérique répondre à vos questions Merci beaucoup oui la première ministre l'a dit la France a porté l'année dernière deux règlements européens majeurs dont l'un qui va avoir des conséquences immédiates qui ont déjà commencé à se manifester d'ailleurs sur l'expérience qu'ont les utilisateurs des plateformes et les enfants en particulier qui est le règlement sur les services numériques et s'agissant de la peine de bannissement des réseaux sociaux dont je redis qu'elle pourra être prononcée en plus de la peine prévue en cas de condamnation pour cyberharcèlement scolaire elle pourra être aussi prise comme une mesure dès le début du contrôle judiciaire sans attendre la sentence sans attendre la peine et ça c'est très important parce que les victimes nous disent que les enquêtes parfois durent et c'est bien normal un certain temps et qu'elles craignent pendant ce temps-là de pouvoir être victimes de récidives de la part de l'auteur le fait de pouvoir bannir des réseaux sociaux en tout cas le fait pour le juge de pouvoir bannir des réseaux sociaux la personne dès le début du contrôle judiciaire c'est une avancée considérable et pour résumer oui l'Europe avec ce règlement sur les services numériques avec les mesures que nous avons prises par ailleurs en droit français est en train de faire rentrer les grandes plateformes de réseaux sociaux dans l'ère de la responsabilité bonjour Nelly m'était pour fréquences protestantes j'ai deux questions vous avez parlé de questionnaires à faire remplir est-ce qu'il va y avoir un suivi de ces questionnaires une régularité et une deuxième question sur les cours d'empathie qui va dispenser ces cours monsieur le ministre de l'éducation nationale alors sur le questionnaire d'abord je rappelle qu'il a été travaillé avec des experts des scientifiques Marcel Ruffaut Eric de Barbieux Nicole Kathleen et d'autres que je remercie à nouveau ce questionnaire il va permettre de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX repérer des situations de harcèlement qui ne sont peut-être pas encore repérées il y a une version dédiée à l'école primaire une version dédiée au collège et une version dédiée au lycée on va se saisir de cette journée nationale de lutte contre le harcèlement le 9 novembre puisque je vous ai indiqué que pour la première fois il y aura deux heures de manière simultanée banalisée dans tous les établissements scolaires de France dédiés à cette question de la lutte contre le harcèlement pour proposer ce questionnaire ensuite comment est-ce qu'il sera utilisé évidemment les enseignants chefs d'établissement pourront s'en saisir pour avoir un indicateur supplémentaire de la présence non de harcèlement dans leurs établissements ou dans leurs classes et l'objectif c'est que ça puisse provoquer évidemment la discussion avec les élèves c'est aussi un des enjeux je pense de prévention que d'en parler ensuite ça nous permettra à nous de bénéficier aussi au niveau national de données statistiques actualisées les chiffres qui sont souvent évoqués j'entends parfois dans vos médias entre 700 000 et 1 million d'élèves harcelés chaque année je crois qu'il date d'une étude de 2011 2011 on est avant TikTok probablement que le phénomène a pris beaucoup d'ampleur depuis ça nous permettra d'avoir une forme d'enquête de victimation au niveau national sur la deuxième question sur les cours d'empathie comme c'est le cas dans beaucoup de pays c'est évidemment les professeurs des écoles il y a déjà des expérimentations qui ont démarré en France j'insiste sur ce point dans plusieurs établissements scolaires dont certains reprennent d'ailleurs très exactement la méthode danoise qui s'appelle Free for Mobbery il y a d'autres dispositifs qui sont possibles il y en a en France des personnes qui ont travaillé sur des dispositifs je pense au philosophe Frédéric Lenoir sur la philo à l'école qui a développé aussi des initiatives ce qu'on va lancer en janvier 2024 dans un établissement par département va nous permettre de manière pilote de tester plusieurs solutions pour la généralisation à la rentrée 2024 et le conseil supérieur des programmes pourra s'appuyer sur ces initiatives et ces tests finalement dans les différentes académies pour préparer ce programme je crois que monsieur le garde des Sceaux voulait ajouter une précision à l'attention du monsieur de BFM qui a fait montre d'une forme si j'ose dire de circonspection en fond vous disiez mais si la saisie intervient trop tard et si elle intervient au moment de la condamnation il s'est écoulé pas mal d'eau sous les ponts d'abord je voudrais vous rappeler que depuis l'adoption du code de justice pénal des mineurs les délais de jugement des mineurs ont été drastiquement réduits on ne le dit pas assez mais quand même autrefois avant ce texte un mineur a été jugé une fois sur deux quand il était majeur ce n'est plus le cas aujourd'hui les chiffres nous les avons il y a un juge des enfants qui est ici qui pourrait le confirmer on va beaucoup beaucoup plus vite puis deuxièmement moi ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que je souhaitais privilégier le déferment bien sûr dans le cadre du déferment que l'on requiert ça je peux le demander au procureur bien sûr contrôle judiciaire s'agissant à la fois de l'accès aux plateformes s'agissant aussi bien sûr de la confiscation des portables je voulais vous apporter cette précision pour vous rassurer totalement si tant est que vous ayez été requiés je vous remercie merci 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 merci